Bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet ovni qui enlève 3 personnes Alors il faut savoir que ça c'est la version 1, je préfère 1000 fois la version 2 que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook, donc Nipi Alors il faut savoir que cette version 2 est similaire à la version 1, c'est simplement que j'ai retiré le motard et j'ai rajouté des lignes par la suite Mais ces lignes, on retrouve déjà le processus de création avant Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage Alors, nous sommes sur l'éditeur d'image GIMP, la version 2.10.32 On va tout de suite aller sur Pixabay, donc j'ai cette première photo, j'ai celle-ci Cette première photo et les autres, je vais commencer d'abord par la photo en arrière-plan C'est celle de la station service On n'oublie pas de cliquer sur le bouton GIMP et ensuite on fait télécharger gratuitement On va prendre la dimension 2508 par 1410, ça me paraît correct On clique sur ouvrir Et dans le nouvel onglet, on clique sur le bouton droit de la souris pour copier l'image Une fois qu'on a fait ça, on revient dans l'éditeur d'image GIMP Pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image Vous pouvez faire aussi édition collée directement puisque c'est la première image qui est récupérée pour GIMP Alors, il faut savoir que comme il y a l'ovni au-dessus On va déjà dans un premier temps renommer, on va l'appeler original Et comme on sait que déjà il y aura un ovni au-dessus, on va créer un calque Qu'on va appeler fond noir Et normal et rempli de transparence Alors là, on aurait pu mettre rempli par la couleur de premier plan Puisque chez moi, il y a déjà la couleur noire Mais bon, voilà C'est le même principe Donc, j'ai fait un glisser-déposer de la couleur noire Et ensuite, j'ai pris l'outil de mise à l'échelle Je me suis assuré que j'ai bien décoché la chaîne Pour pouvoir déformer uniquement en hauteur Pour permettre de préparer le travail de placement de l'ovni Donc là, on va dans images, ajuster le canevas au calque Et comme ça, on a un fond noir un peu plus étendu On n'oublie pas d'enregistrer le travail Ça, c'est important Donc, moi, je vais l'enregistrer pour avril Je mettrai simplement ovni Point X et F Voilà On peut continuer Donc là, une fois que l'arrière-plan est placé On va récupérer notre premier sujet C'est l'ovni Donc, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime Je vais prendre 1900 parce que 12 000 par 9 000 Je pense que mon ordi ne supportera pas On clique sur ouvrir On clique sur le bouton droit à la souris On copie l'image Et on revient dans l'éditeur d'images Gimp Donc, normalement, à ce niveau, c'est des choses que Toute personne qui a bien pratiqué Gimp maîtrise Donc, c'est des prérequis Il faut savoir que cette vidéo Elle a été réduite de 2 heures à 1 heure Donc, j'avais accéléré toute la partie Qui consiste à détourer Il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que je commente cette partie Donc là, j'explique l'importance de Ajouter un canal alpha Ça, c'est important Et à partir de maintenant, je vais accélérer cette vidéo Puisque là, il s'agit du détourage Donc, détourage de l'ovni On va l'élargir Toujours mise à l'échelle Mais cette fois-ci, on s'arrange pour que Conserver le rapport ne soit pas mis Et je retire tout ce qui ne m'intéresse pas C'est-à-dire le ciel Et les escaliers Puisque à la base, c'est un bâtiment Que je transforme en ovni Voilà Donc là, il y a l'utilisation de l'outil de clonage Pour masquer tout le bas du bâtiment Et prolonger un peu l'ovni Donc là, volontairement, c'est accéléré Si vous ne maîtrisez pas cet aspect de détourage Je vous invite à voir plutôt mes vidéos dédiées Donc là, c'est vraiment... Je récupère chaque élément Sachant que le motard, finalement, je ne vais pas le garder Et il est particulièrement compliqué à détourer Mais bon, on y arrive On y arrive Parce qu'en fait, au final Il faut savoir qu'il n'y aura pas trop de détails Qui seront aperçus Voilà On a les enfants Là, l'intérêt, c'est que comme ils sont sur un trampoline Ils sont en lévitation, on va dire Ça permet d'accentuer un peu Le côté plausible du photomontage Donc là, c'est un détourage Comment dirais-je Que j'ai fait avec l'outil de... L'outil à main levée De sélection à main levée Mais je l'ai fait de manière grossière Donc pendant toute la partie du processus Je n'ai pas vu que le bras droit du garçon N'est pas bien mis Donc là, on revient à un processus Qui est peut-être moins connu Donc ça consiste à créer un nouveau calque Jusque là, tout va bien On fait un glisser déposé de la couleur blanche Dans un nouveau calque Que je n'ai pas renommé encore Mais ça consiste à créer le faisceau lumineux Et ensuite, je vais dans Rendu, bruit Et nuage par différence Et ça me permettra de créer Un petit aspect un peu irrégulier Un genre de brouillard, on va dire Et je vais changer le mode de calque Par écran Voilà, ça me laisse plus que la partie blanche Je vais utiliser après Donc la sélection On s'assure toujours qu'on ne l'a plus Toujours sur le même calque Voilà Alors d'abord, on va rogner sur le contenu Parce que sinon L'utilisation de l'outil perspective Ce sera un peu plus Acrobatique Donc là, voilà On va élargir juste la base Pour vraiment donner l'impression d'un faisceau Lumineux Une fois que c'est fait Une fois que c'est fait Je vais créer une copie De ce premier faisceau Et je vais utiliser l'outil De transformation 3D Pour faire une rotation Sur l'axe Y Et faire un semblant On essaie comme on peut On fait un premier On va dupliquer Et on va faire la même chose En X Donc dans l'autre sens Un peu plus loin Voilà Une fois que c'est fait On fusionne les trois Qui redeviennent calques normales Je remets en mode écran Et je vais aller dans Filtre Flou Flou gaussien Pour flouter un peu Un maximum Un peu La fusion de ces trois calques Voilà Alors je vais faire intervenir Une fois que ce sera terminé L'outil barbouillage Et c'est avec cet outil barbouillage Que je vais commencer à Comment dirais-je Dessiner un peu plus C'est une esquisse Alors il faut prendre la bonne taille Dessiner un peu plus La base Voilà On va essayer de l'arrondir Un petit peu Et ça va être un processus Un peu long Donc ça suppose que vous Maîtrisez L'outil barbouillage Que vous avez bien conscience Des différentes Opacités Opacité de Du calque Il faut donner un peu plus Pour le ressortir En fait je vais créer Une copie d'original De la station service Et je vais assombrir Donc je vais utiliser pour cela Exposition Couleur exposition Et je vais assombrir La station service Qui est en arrière-plan Pour que mon Mes éléments Qui sont en premier plan Ressortent davantage Donc ça c'est juste Un processus En attendant Et ça me permet Ensuite Une fois que c'est fait De créer Un masque de calque Qui Alors en ajustant bien L'opacité De la Du pinceau Là je pense que je vais Assurement revenir dessus Parce que CTRL Z C'est un peu trop fort Ça refait trop Apparaître Notre station service Donc là je la baisse De moitié Voilà Un peu plus Un peu plus discret Alors il y a la route aussi Que j'aimerais Enfin c'est un parking Que j'aimerais éclairer Donc plus tard Dans le processus Je vais encore Copier original Pour Améliorer Éclairage Et pour qu'on puisse voir Le parking Et les différents Éléments Donc là je vais dans Filtre Bruit Brouillage L C.I.E Donc je suis revenu Sur le faisceau Et l'idée C'est de mettre Des petites particules Qui ont l'air de rien Voilà Je ne joue un peu Avec les paramètres Des petites particules Pour que ce ne soit pas Un peu trop plat Ça c'est déjà un processus D'ailleurs il m'a prolongé Énormément Le calque Il est au delà de l'image On voit les tirées jaunes Qui dépassent mon image On va voir ça après Alors je m'occupe encore Avec l'outil barbouillage L'outil barbouillage En fait Avec le doigt Ça va vraiment être Ce que je vais utiliser Assez souvent Assez souvent Et régulièrement Jusqu'à ce que j'obtiens Une forme Qui me satisfasse Donc pour l'instant C'est trop fort Alors là je vais créer Une copie Et je vais améliorer Un peu plus la base Donc là La copie de ce brouillard Je vais effacer Juste le haut Pour me concentrer Sur le bas Donc là Hop Un petit faisceau Un peu plus intense En dessous Et là on va se concentrer Avec l'outil de barbouillage Pour Pour étendre Davantage Sur le parking Donc ctrl S Pour enregistrer On fait ça régulièrement Je vais revenir sur l'ovni Parce qu'il manque L'entrée De l'ovni Donc là Il est important De créer De créer une copie Alors cette copie Je vais prendre Alors je vais essayer De sélectionner La partie oblique Alors on ne l'a pas vue Parce que c'était accéléré Mais J'ai masqué La partie escalier En faisant Une ellipse Et j'ai rempli De la couleur Du bâtiment Et là je récupère Cette ellipse Dans un calcle Tout seul Donc c'est un petit gris J'ai mis un petit gris Et j'ai mis le mode Éclaircir Et là L'idée c'est de faire Un flou Gaussien Léger On valide Et on a changé Le mode Donc on l'a mis Sur éclaircir Et là maintenant Je vais aller sur Couleur Colorier Et on va chercher Une couleur Qui soit Suffisamment Intéressante Et lumineuse Surtout Donc on va jouer Avec la luminosité Donc pour l'instant Je cherche une teinte Mais C'est peut-être pas ça Le plus important C'est voilà Donner cet aspect Un peu lumineux Et jouer un petit peu Alors saturation Ça n'a pas changé Grand chose J'ai laissé dessus Sur cet aspect Voilà Qui donne vraiment L'impression Que ça sort De l'ovni Alors je reviens A nouveau Sur mon faisceau lumineux Alors il ne fonctionne pas Pourquoi ? Parce qu'on a une sélection active Donc là je ne l'ai Toujours pas remarqué Alors c'est vrai Que le fait de passer D'un sujet A l'autre Peut perturber Si vous êtes débutant Mais là il faut bien comprendre Que je suis sur le faisceau J'essaie de déplacer Il ne se déplace plus Et je comprends Qu'il faut aller dans Sélection Aucune Donc si vous avez ce souci Il faut penser à Désélectionner Quand vous n'avez plus besoin De la sélection Donc là à nouveau Je propage J'essaie de trouver Une forme Qui me satisfasse Pas trop près du bord Surtout Voilà Il faut quand même Qu'on puisse voir Les limites La limite haute Et basse Du faisceau Enregistrement Donc là je commence A renommer Enfin Donc renfort de faisceau Et là le faisceau Renfort de faisceau Est au dessus Et c'est tous les deux En mode écran Et en opacité Diminuée A 55% Alors ce qu'on va faire C'est qu'il est important D'accentuer un petit peu Cet effet D'aspiration Donc tout Toute ma Toute mon énergie Tous mes efforts En fait va se diriger Sur ce faisceau Qui me paraîtra Un petit peu plat encore Donc du coup On va essayer Comme on peut D'améliorer Donc je reviens Sur Le renommage En forme au tard Parce que Plus le projet avance Et plus on rajoute des calques Plus on rajoute des calques Et plus on sait Plus trop Qui est qui Donc là c'est l'entrée De l'ovni Donc l'entrée de l'ovni Est en mode éclaircir Un petit gris Éclaircir Et le reste Ca va être La station service Qui est assombrie Bon voilà C'est un processus Qui est important De renommer un peu Les éléments Alors il nous manque Les étoiles Je pense que là J'ai dû remarquer Qu'il manquait quelque chose Je reviens sur Pixabay C'est quelque chose Que j'ai pas Anticipé C'est pas grave On écrit étoile Dans la barre de recherche Photo Et on a plus qu'à rechercher Ce qui paraît le plus intéressant Et en notamment C'est un peu au dessus C'est un fond noir Et c'est éclairé Et c'est parfait J'ai juste à prendre Un clic doigt de la souris Copier l'image Et je reviens dans l'éditeur Je me place pile poil Là où je souhaite Qu'il soit C'est à dire en arrière-plan Donc juste au dessus De fond noir Voilà On le place Alors si on coche Aperçu composé Il nous permet de mieux visualiser Ce que ça va donner Je déplace un peu Là on voit qu'il y a une limite C'est normal Puisque en fait Notre photo étoile Est juste en dessous De la station service Qui pour le coup N'a pas d'étoile Donc On a une délimitation Assez Qui est horizontale Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va ajouter Un masque de calque Blanc opacité complète Et On va prendre L'outil pinceau Avec la couleur noire En couleur de premier plan Pour casser un petit peu Tout le haut Enfin casser Ce que je vais dire Pour là C'est que Là il y a un petit souci Pour pas oublier Qu'on en a deux Des stations service On va créer Un groupe de calques Voilà Station service Et on va pouvoir mettre Le masque de calques Dessus Comme ça Ça va concerner Deux Deux calques Au lieu d'un Donc là Je vais supprimer Le masque de calques Que j'avais déjà commencé Sur original Et comme ça On le fait directement Sur le groupe de calques Comme ça Ça va se répercuter Sur l'autre masque de calques Où c'était Comment ça s'appelle Une station service Que j'avais assombri Donc voilà On se débrouille Comme on peut Je pense que c'est une partie Qui n'a pas trop d'intérêt Si vous maîtrisez Le masque de calques Ça devrait être assez simple Voilà Je vais avancer un petit peu Là je crée Un groupe Un groupe de calques Et j'arrange dedans Faisseau lumineux On n'oublie pas D'en modifier Dans le De mettre sur Outrepasser Dans modifier Les attributs du groupe De calques Comme ça On retrouve nos effets Éclaircir Donc pour l'entrée Et c'est Bon Alors à partir de maintenant Il faudra un peu Améliorer un petit peu L'ensemble Donc il faut Regarder un petit peu Ce qui Ce qui reste à faire Notamment il y a l'ovni Donc on va Là aussi créer un groupe de calques Et l'idée Ce sera de l'assombrir Parce que Il y a un peu Un peu extérieur Donc là je vais À nouveau accélérer Parce que C'est des parties Je pense qu'il n'y a pas Trop d'intérêt Donc on va Aller sur le Faisceau Lumineux Il est important Qu'on rende ça Un petit peu plus Lumineux Justement Alors on retourne Dans le groupe de calques On se place Sur le calque Qui est tout en haut Et on va appeler Force de déplacement Donc l'idée C'est de vraiment Accentuer un petit peu L'effet Fantastique Je vais prendre Le pinceau Et je vais prendre Une couleur gris Et on va faire Un clic Et Shift Pour faire un trait droit On va mettre sur Éclaircir Voilà Et une fois que c'est fait On va aller sur Flow Flow gaussien Pour accentuer un petit peu S'il y a besoin Voilà Alors là Vous imaginez On va prendre L'outil barbouillage Donc c'est une brosse D'une dureté de 25 Voilà Et on étale On étale Comme on peut Pour que ça colle Avec ce qu'on a déjà Placé Et là Là ça permet Ça permet de voir Normal Éclaircir On remet On abaisse un petit peu L'opacité C'est un petit peu fort Il est important Qu'on voit encore Les sujets Mais en même temps Il est important Qu'on voit La force lumineuse Donc On va ajouter un masque De calque Blanc Opacité complète Et avec le pinceau On remet La couleur Noire La couleur De premier plan Et l'idée C'est de On va baisser L'opacité Quand même L'idée C'est de De faire Avec la couleur Noire La couleur De premier plan Un peu Comment dirais-je On puisse voir Un peu Les éléments Qui sont Qui sont Inspirés Donc là Pour l'instant On joue un petit peu Avec le pinceau On va jouer Avec l'outil De barbouillage Alors l'outil De barbouillage Ça va se jouer Une fois que j'aurais Décidé Qu'avec le pinceau On a Bien Effacé Les éléments Qui méritait D'être vus Donc Notamment Les personnages Et je ferai Apparaître Et là Maintenant Une fois que c'est fait Donc au niveau De l'ovni J'ai fait Quelque chose Qui ressemble A un petit V Pour donner Vraiment L'impression Que ça Et là L'outil de barbouillage Toujours sur le masque De calque J'essaie de propager J'essaie de Donner du mouvement Tout ça Donc il n'y a Vraiment pas De Il n'y a pas De règle Réelle C'est juste Une impression On essaie De donner Alors je reviens A nouveau Sur le pinceau J'efface un petit peu Toujours avec la couleur Noire en couleur Premier plan Ici on met La couleur blanche On fait réapparaître Voilà C'est la règle Contrôle S Donc là A ce niveau Je pense que J'ai tout dit Il n'y a pas besoin D'aller plus loin Donc ça va être Beaucoup Beaucoup De retouches Plus ou moins Voulues Voilà Faire des effets De On tire un petit peu Sur un côté Avec Shift Pour donner un mouvement On fait disparaître Certains éléments On fait réapparaître D'autres Après il y a le réglage Au niveau De l'arrière plan Comme je disais On ne voyait pas Trop le parking Donc là C'est important De rajouter Le parking Un petit peu Voilà Du coup Là maintenant C'est du réglage Ça va être Là je vais rajouter Des points lumineux Donc nouveau calque Voilà Je fais des petits traits Avec la brosse Pixel C'est une des premières brosses Où il y a juste Un petit carré Et là Je fais Toujours pareil La volonté C'est de montrer Qu'il y a un mouvement Donc je n'ai pas l'impression Que ça Matchait Donc voilà Je fais des petits traits Pour l'instant Que j'essaie de mettre Au hasard Et après Il s'agira D'utiliser Un flou De masquer Un petit peu De rendre ça Irrégulier Voilà Il y a des petits Des petits trois touches À faire Après On ne va pas trop S'attarder dessus C'est toujours Masque de calque On va faire un petit peu De flou Sur les traits Parce que c'est un peu Trop droit On va réduire L'opacité On va s'amuser À le colorier Voilà Donc je ne vais pas M'attarder dessus Parce que voilà C'est vu Et revu Voilà On a fait Un petit flou Glossien Sur les traits Lumineux Et là Voilà Bon Alors Il reste Je ne vais pas M'attarder Non plus Sur Je ne vais pas J'aurais J'ain J'ai J'ai Sous-titrage ST' 501 ... 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